Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Mythos Tarot, ou même je dirais le Asphodelon Mythos Tarot. Il a un nom composé, un nom double, et il s'agit ici de la première édition de ce tarot, créé par Asphodelon.com. Je ne sais pas si j'ai le nom de la créatrice. Je vous fais cette vidéo, j'ai un peu tardé parce que je l'ai depuis maintenant un petit moment, plusieurs semaines déjà je crois. Je vous fais cette vidéo avant de ne plus en avoir, puisqu'il m'en reste Ivy, Ivy K, pour le nom de la créatrice, c'est écrit là également. Il m'en reste au moment où je tourne cette vidéo une petite quinzaine encore, je crois, donc à peu près la moitié du stock que j'avais dû commander. J'avais dû en commander une trentaine. Donc voilà, je vous le signale si besoin. Et encore une fois, c'est au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de la boîte, on a une boîte en deux parties, cloche avec petites encoches. J'aime beaucoup les rayons, pour le coup, les rayons dorés qui brillent, qui scintillent de la boîte. Je trouve ça très élégant. Pourtant, oui, je sais, je n'aime pas le doré, mais là, franchement, je trouve que c'est classe. On a un petit livret, alors tout petit livret. C'est écrit très gros, il y a beaucoup de vide, mais bon, il a le mérite d'exister. On a quelques phrases, quelques mots-clés. C'est vrai que souvent, ça a l'air d'être une critique, ce que je viens de dire. Mais en vrai, ça ne l'est pas tant que ça, parce que souvent, on s'abîme un peu les yeux sur les livrets. Voilà, je n'en ai pas sous la main, j'en ai sur le bureau, mais il est un peu loin pour que j'aille vous le chercher. Mais franchement, des fois, il faut sortir ses loupes. Donc finalement, c'est plutôt pas mal d'avoir un livret, pour une fois, écrit en taille 46. Je ne sais pas, je ne sais pas en quelle taille il est écrit, mais en tout cas, il est suffisamment gros pour tout le monde. On retrouve notre doré sur les tranches. Bon, là, par contre, moi, je dis non. Des tranches noires mat auraient été tellement plus belles. Mais bon, ce n'est pas grave, ça, c'est mon goût à moi très personnel. Voilà pour le dos, je trouve très, très élégant, le dos, très sympa. Au niveau de la qualité, on est sur une qualité de jeu indépendant et auto-édité, assez classique, je pense, avec très probablement du 350. Finition mat, lisse, voilà. Enfin, il n'y a rien à dire. Au niveau de la taille, je pense qu'on est sur une taille standard. Mais c'est vrai que les illustrations paraissent plus petites à cause de cet encadré, de ces bordures. Ah oui, j'aurais pu peut-être préciser que le tarot est inspiré de la mythologie grecque. Voilà. Mythologie. Oui, c'est ça. Et en particulier de l'histoire de Perséphone, la reine des enfers, du monde d'en bas, de l'Underworld en anglais. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que sur l'encadrement des cartes, on retrouve ces espèces de colonnes, enfin, cette architecture grecque antique. Voilà. Mais, encore une fois, à titre très personnel, je pense que ça aurait mérité, que les illustrations auraient pu mériter d'être sans bordure, d'être borderless, comme on dit. Voilà. En tout cas, très, très beau tarot, particulièrement pour les personnes qui apprécient la mythologie, et la mythologie grecque en particulier. Ce qui est mon cas. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'aime beaucoup la mythologie. Je connais quand même un petit peu. Alors, je n'aurai pas toutes les références. Je pense que ce tarot a quand même été extrêmement bien travaillé, extrêmement bien fouillé en termes d'association, en termes de... Comment on dit ? De sources, tout simplement, d'interprétations, de choix artistiques, culturels. J'aime beaucoup le style graphique aussi de ce tarot. C'est pour ça que je vous disais qu'un borderless aurait pu rendre peut-être un peu plus honneur à ses illustrations. En tout cas, j'ai un petit... Non, ça va. Non, c'est rien. J'ai une petite poussière. Donc, je disais que je n'avais pas forcément toutes les références. Voilà. Je pense que ce jeu a été extrêmement bien construit, sourcé sur ses références et ses associations. C'est ce qui aurait peut-être mérité aussi un peu plus d'éléments dans le livret. Mais voilà. En tout cas, je n'aurai pas, moi, peut-être toutes les références. J'en ai quelques-unes quand même. J'en ai quand même quelques-unes. Je ne les aurai peut-être pas toutes. Mais en tout cas, je trouve déjà esthétiquement très très beau. Je l'ai déjà dit. Et en plus, j'aime ses associations. J'aime... Enfin, non, non, franchement, il est top. Parce qu'en vrai, je ne l'avais pas regardé encore. Je ne l'avais pas eu. Donc, en fait, je suis en train de le découvrir. Et je le trouve vraiment bien. Au-delà encore de mes espérances. Ulissant au roi d'épée, évidemment. Des dalles. Non, franchement, c'est top. On garde, bien évidemment, un système Rider-Waite-Smith. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que je trouve que le... On reconnaît à la fois les mythes, mais aussi les significations, les cartes. Et l'association des deux permet d'avoir une lecture. Alors, qu'elle soit peut-être plus intuitive, j'en sais rien. Pas forcément. Mais en tout cas, une lecture, une autre grille de lecture sur les tirages, sur les cartes. Et ça permet de réviser sa mythologie au passage. Donc, écoutez, très belle découverte. Ça me donne envie de l'explorer un peu plus et d'aller voir un petit peu les associations de chaque carte. Puisque, même si j'en ai reconnu un certain nombre, il y en a quand même quelques-unes qui m'ont échappé. Notamment la dernière. Je n'ai pas trop compris. Le petit chien des enfers. Cerber. Oui. Pour le roi de Denier. Sécurité, protection. Cerber se tient aux portes des enfers. Éternel gardien de ses richesses. Ok. Oui, pourquoi pas. Effectivement. Ok. J'accepte. J'accepte. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce jeu. Voilà. Profitez-en. Il est encore en boutique. Mais franchement, moi, très très bonne surprise. Je ne suis pas à l'abri de le garder dans un coin et de l'utiliser. Il ne m'a pas été offert, je précise. Donc, c'est un exemplaire boutique pris sur le stock. Voilà. Mais peut-être que je l'utiliserai dans un tirage ou deux à l'avenir. Je verrai. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, il éveille ma curiosité. Merci d'avoir été là avec moi pour cette vidéo, pour découvrir le mythos tarot de Asphodelon. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada